... Vous êtes entrepreneur également, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? En ce moment je suis porteuse de projet, je fonde une plateforme de banque d'images en ligne pour lutter contre les stéréotypes en photographie. Parce qu'à l'origine vous êtes photographe. Je suis photographe, tout à fait. Et là ce qu'on va découvrir avec vous, c'est que l'on peut à un moment donné se réapproprier son métier, répondre à de nouveaux besoins que l'on ressent et finalement faire évoluer sa carrière et son propre travail en le réinventant lui aussi et en se servant de ce que l'on a appris pour après transformer les choses. Vous avez démarré, c'était une passion la photographie ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'était une heureuse surprise sur mon chemin. Je dirais que je savais que j'avais une âme d'artiste, que j'avais envie, besoin de l'art et de la création dans ma vie. J'ai intégré les beaux-arts et naturellement j'ai commencé à pratiquer la photographie comme un outil qui aurait pu être la peinture, le dessin, etc. Il se trouve que la photographie, ça a matché et j'y ai trouvé quelque chose en termes d'identité, tout simplement. J'ai commencé à regarder le monde. J'ai commencé à choisir comment j'allais regarder le monde. J'ai commencé à cadrer. J'ai commencé à tourner l'objectif vers moi-même. J'ai commencé à faire des autoportraits. J'ai exploré énormément. Sans entrave. Je ne me suis rien interdit. Et je suis tombée amoureuse. J'ai aimé cette liberté que ça m'apportait. J'ai aimé comment la photographie me permettait aussi d'aller vers les autres. et d'aller réclamer de l'attention aux gens pour participer. Vous aviez démarré votre parcours au Beaux-Arts, à Rennes. Vous aviez étudié la communication visuelle pendant trois ans. Et pour autant, vous aviez déjà à un moment donné fait une rupture puisque vous avez arrêté vos études et pris un boulot. Oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'adore l'art, mais j'ai détesté les Beaux-Arts. Je n'ai pas aimé du tout l'environnement dans lequel j'étais. Je trouvais ça hyper... trop guindé. Pour moi, c'était hyper difficile. Je suis issue d'un milieu très populaire. Et du coup, il y a eu un choc. Un choc social énorme. Et du coup, au bout de trois ans, j'avais envie. Je me battais. J'y allais. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Il y avait l'idée que je me faisais des Beaux-Arts. Et puis il y avait ce qui s'y passait et le décalage qu'il y avait. Et donc là-dedans, je devais travailler. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. C'était trop galère. Je n'avais pas de famille pour me soutenir. Et voilà. La rupture, première rupture en tout cas, j'arrête. J'arrête. Je reviens en région parisienne et je me mets à travailler dans le prêt-à-porter comme vendeuse. Donc là, je suis à Créteil, dans un centre commercial, sous les néons toute la journée. Et on y va. On déballe du carton. Qu'est-ce que ça vous a apporté, après coup, d'être capable de réaliser cette rupture et de dire, en fait, ça ne me correspond pas. J'arrête. Je repars. Et là, je bosse parce que j'en ai besoin. Une immense souffrance. Une immense souffrance. Là, je me dis, ok, tu prends ton rêve et boum, à la poubelle. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que je me dis, en plus, c'est pour une raison matérielle. C'est, il faut gagner sa vie. Il faut assurer le quotidien. Obligation, quoi. Avec une injustice, de se dire. Totalement. J'étais révolté. J'ai gardé cette révolte, d'ailleurs. J'étais révolté. Qu'est-ce que vous en avez fait, de cette révolte ? Comment vous l'avez transformée ? Alors, pendant un certain temps, je l'ai mangé. J'ai mangé deux fois mon chapeau. Et j'ai bossé. Et j'ai représenté des concours, en fait. On va dire, je ne savais pas encore que la photographie, c'était mon truc. Je la pratiquais, mais, je ne sais pas, les fils ne se touchaient pas. Et du coup, voilà, j'ai continué de présenter des concours à différentes écoles. Donc, j'ai présenté une école de design d'objets. J'ai présenté, je crois, la fac, la fac, genre, histoire de l'art. Voilà. Enfin, j'en ai fait plein. Je ne sais même plus ce que j'ai fait, franchement. Qu'est-ce que vous disiez pendant tout ce temps ? Vous passiez des concours ? L'idée qui me tenait, c'est l'impression du non fini. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je ne me sentais pas fini. Et je me suis dit, tant que je ne trouve pas comment me finir, je continue. Voilà. C'était vraiment une motivation où il n'y avait pas de raison, à part la confiance dans le sentiment profond de mon être qu'il se passait quelque chose et que c'était ça qu'il fallait faire. Et alors, qu'est-ce que ça fait naître, tout ce que vous avez mis en place à ce moment-là ? La grande joie d'au bout d'un an, pouvoir partir de mon job de vendeuse. Intégrer la fac, au final. Je suis en plus refusée partout. C'est-à-dire qu'aucune école ne veut de moi. Genre le fail total. Et là, j'intègre la fac en histoire de l'art. Et le jour de la rentrée, on présente toutes les sections qu'il y a en art plastique. Donc, il y a théâtre, il y a art plastique, tout simplement. Et il y a notamment photographie. Pourquoi ? Enfin, section pour laquelle je n'avais absolument pas postulé. Et là, j'y vais au culot, quoi. Donc, je vais voir le directeur du département à la fin de cette présentation. Et j'ai dit, ouais, en fait, c'est trop ça que je veux faire. Franchement, je veux trop venir. Et les concours étaient finis. Et il m'a dit, il m'a regardé. Envoyez-moi votre dossier, mademoiselle. Donc, j'ai envoyé mon dossier. Et au bout d'une semaine, il me dit, ok, venez, on signe les papiers à la fin de la semaine. Ah oui, il ne faut pas s'arrêter à une porte fermée. Ce n'est pas parce qu'un concours est fini qu'il ne faut pas le présenter. Ben non, 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 pour le coup, vraiment, je me remercie de ce coup de culot et de cette énergie qui est venue à ce moment-là. Parce que franchement, ça a marché, quoi. Et alors, à partir de là ? Alors, à partir de là, je continue de travailler à côté. Mais j'intègre le département photo. Et alors là, je m'éclate, quoi. Je m'éclate, je découvre que moi, mon truc, c'est le studio. Donc, je me fais embaucher comme assistante de plateau dans des studios de mode. Enfin, voilà, j'intègre aussi des collectifs artistiques, beaucoup. J'expérimente et je continue de travailler, mais un peu plus dans mon domaine. Donc, j'intègre une bibliothèque, la bibliothèque de Pompidou, notamment. C'était super. Il y avait des livres partout. Je trouvais ça génial. Et puis, voilà, je trouve des jobs en photo comme ça à côté. À ce moment-là, vous vous mettez à votre compte ? Pas encore. Pas encore parce qu'à l'époque, je me fais embaucher en CDI. Donc, je travaille le soir en CDI en tant que photographe dans une salle de spectacle. Et je vends mes photos au public. Donc, les touristes qui viennent voir ce spectacle. Et la journée, je suis étudiante. Donc, je suis en fait salariée de la photographie, un des rares métiers salariés de la photographie, mais qui m'a sécurisé à ce moment-là. Pendant combien de temps, le côté étudiante et avec le travail à côté ? Alors, étudiante avec ce travail, pendant trois ans. Là, je passe mon master en photographiaire contemporain. J'écris mes mémoires la journée. Enfin, pas mes mémoires perso, mais mes mémoires universitaires pour passer mon master et présenter le concours. Pourquoi obtenir le diplôme ? Et puis, voilà, le soir, je vais travailler. Et à la fin des études ? Fin des études, je continue de travailler. Donc, le soir, je garde ce job étudiant qui devient en fait mon travail salarié. Je continue d'apprendre en fait beaucoup de choses, mais en même temps, je tourne en rond. Ça me sécurise, mais je tourne en rond. C'est-à-dire que la production, elle est hyper répétitive. Il faut prendre des photos toutes les mêmes des gens, aller les vendre, etc. Mais avec cette dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire que là, on me donne des objectifs. Et ça fait des années qu'on me les donne. Je vois ces tableaux Excel qui passent et sur lesquels je ne me suis jamais arrêtée en disant, oui, oui, je vais faire bien les chiffres. Et en fait, là, d'un coup, je me dis, mais en fait, j'ai intégré un outil. OK, il se passe un truc. Comment ça marche ? Et là, je me mets à démonter le système en fait. Et je me mets à vouloir comprendre comment ça marche. Voilà. Et je pars au bout de cinq ans, voilà, de bons et loyers au service parce qu'une fois que j'ai fini mes études, j'ai besoin de vivre à Paris. Donc, je ne suis plus boursière et je travaille la journée et le soir. Donc là, ça fait des très, très, très grosses journées en fait. Vous vous mettez à votre compte après ? Et je me mets à mon compte. Je me mets à mon compte, mais je me mets à mon compte assez sur le tard au final. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait immédiatement. Mais voilà, je me mets à mon compte et surtout, je quitte Paris en fait. Il y a un moment où Paris, ça va. J'ai fait mes armes. C'est bon. Et j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'espace en fait, je crois. J'ai besoin d'avoir une place. Et cette place, Paris, ne me la donne pas. J'ai l'impression que ça appuise dans mes réserves, que je donne tout et que je ne reçois rien. En plus, pendant tout ce parcours-là, c'est vrai que le métier de la photographie, c'est un métier déjà qui est technique. Donc, qui dit technique, dit pas féminin a priori. Je reçois aussi énormément de ce stéréotype de femme qui est jeune, donc naïve, qui n'est pas vraiment respectée dans mon énergie, dans le travail que je donne. Un milieu qui reste un milieu sexiste quand même. Pas tout le monde, mais quand même. Et qui, du coup, ne laisse pas la place aux nouvelles entrantes. Et donc, tout ça ensemble fait que j'étouffe. Je viens à Bordeaux et là, je me mets à mon compte. C'est vrai que j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Donc, du coup, je peux avoir ce temps dont tu parlais tout à l'heure, je crois, ce temps de repos. Voilà. Et là, peut-être, on va dire deuxième rupture, deuxième changement. Et je me pose et je recherche encore une deuxième fois qu'est-ce que je vais faire. J'arrive à Bordeaux, je ne connais pas le marché. Je vois qu'il y a plein d'entreprises. Je me spécialise en photo d'entreprise. Et je commence à travailler à mon compte, pour le coup. Et là, je fais l'expérience du milieu. C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître. Il faut commencer à communiquer. Il faut commencer à exister pour soi-même. Quand on est photographe, en plus, beaucoup de choses se jouent à la personne. C'est-à-dire comment vous allez vous représenter. Et comment vous allez montrer vos compétences dans un secteur très concurrentiel. Il y a beaucoup de photographes. Et il faut vivre. C'était bien d'avoir été formé à la vente aussi, finalement. C'est précieux. Aujourd'hui, vous êtes lauréate du projet que vous portez. Comment vous en êtes venue à ça ? Et qu'est-ce que c'est, surtout, ce projet ? Alors, ce projet, comme je le disais, par le passé, j'avais beaucoup souffert de cette posture dans laquelle mon milieu me mettait de femme photographe. J'étais femme avant tout et je devais prouver en permanence que ce que je faisais valait le coup. Donc, j'avais cette perte d'énergie extraordinaire à dire, ouais, ouais, mais regardez, je fais des trucs super, si, si, regardez. Donc, à convaincre les gens en premier et après, à pouvoir faire les choses. Voilà. Et quand je les faisais, on ne me les rendait pas forcément faciles non plus. Donc, voilà. Là-dedans, au bout d'un certain temps, quand même, au bout de dix ans à explorer la photographie, je me suis demandé comment, en fait, les gens reçoivent ces photographies qui sont produites. Qu'est-ce qu'elles disent, ces images ? Et en fait, je me suis rendu compte que, tout simplement, moi, je ferais les choses autrement. Je ne montrerais pas ce qu'on me montre aujourd'hui. Je ne me reconnais pas dans les images qui sont proposées de n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est réussir ? Qu'est-ce que c'est être une belle femme ? Qu'est-ce que c'est la beauté aujourd'hui ? Enfin, voilà, il y a quand même des injonctions très fortes qui passent par le visuel et on est bombardé. Et comme ce n'est pas des mots, ce n'est pas palpable, on passe dans la rue, hop, on a une image. Et d'un coup, hop, on ne se rend pas compte. Mais la photographie, elle a ce pouvoir énorme de venir taper dans votre émotionnel sans le penser. C'est, on reçoit un truc, on ne le pense pas et ça s'imprime. Et là, le stéréotype est né. Voilà. Et ça, j'ai dit non. J'ai contesté, en fait, ça. Et je me suis dit, comment je peux faire pour contester ça ? Pour apporter ma vision. Et l'idée de cette banque d'images, elle a émergé tout simplement parce qu'en observant le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui avaient survécu à la crise en photographie. La niche de la photo d'art et les banques d'images. Et les banques d'images étant le premier véhicule de stéréotype qui a complètement homogénéisé les représentations en industrialisant cette production d'images. Et du coup, voilà, je me suis dit, là où il y a de l'argent, c'est la banque d'images. J'utilise ce modèle et j'y mets ce que moi je veux. On y remet de l'éthique. Voilà. Donc, j'ai proposé ce projet aux audacieuses. Les audacieuses, c'est un parcours d'incubation qui dure neuf mois, qui est porté par La Ruche, que je recommande vivement parce que je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait sans ce programme. Je, à partir du moment où j'ai proposé ce projet, on a été cinq lauréates, dont Anne-Sophie et dont moi. Et à partir de là, un immense soutien de la communauté et un immense soutien, on va dire, technique, concret, voilà, sur des choses mesurables. Et ça, c'était extrêmement important, en fait, de pouvoir mesurer les choses. Vous avez écrit, Gladys, aujourd'hui, la reconversion est pour moi synonyme de prolongement et d'épanouissement professionnel. Oui. Oui, parce que, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de lâcher mon job pour pouvoir vivre. Je n'avais pas besoin. Ce n'est pas parce que je n'en vivais pas. Ce n'est pas parce qu'il ne me satisfaisait pas en tant que tel que je n'avais pas un pouvoir d'influence, que je n'avais pas une capacité de changement. Et je me suis rendu compte que je pouvais en faire ce que je voulais. et que je n'avais pas à attendre l'approbation d'eux. Voilà. Et c'est ça qui me fait énormément de bien aujourd'hui et qui m'apaise énormément. C'est, en fait, j'avais les ressources en moi. J'avais tout. Et il y a eu juste ce moment, OK, sur... Je peux faire ce que je veux, en fait. Qui va me dire quoi ? Et ça, ça change tout. C'est ce que vous vouliez partager ? Tout à fait. Je pense vraiment qu'on a tout en nous des réserves profondes, des fondamentaux sur lesquels on peut se construire. En dépit de toute la destruction, la difficulté qui peut y avoir autour, je pense qu'on a tous des fondamentaux et des résistances profondes dans lesquels il ne faut pas hésiter à les puiser. Parce que c'est ça, se reconnecter avec soi, je pense. Voilà. Donc, ne pas avoir peur d'aller regarder, chercher ces fondamentaux et d'aller développer ces outils-là. et continuer de travailler sur ceux dans lesquels on est un peu moins fort, dans les voies d'amélioration. Mais voilà, on a tous, je pense, des piliers. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Merci beaucoup, Gladys. Applaudissements